Musique Salut à tous et bienvenue dans Chez Vous. Dans cet épisode, on vous emmène à la recyclerie de Savnay. Créé en 2011, cet espace donne une seconde vie aux objets. Ici, on collecte en fait tous les objets que les gens ont décidé de jeter et donc ils participent activement au développement durable. Ici, on assure aussi l'emploi de 10 personnes qui sont dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle. On vous emmène découvrir cette intelligente initiative. Musique Bonjour Sébastien. Bonjour. Nous sommes à la recyclerie de Savnay. Ça a ouvert en 2011. Et en fait, c'est un regroupement, un partenariat de deux associations. C'est ça l'histoire ? Exactement. Accès Réagi et R qui ont répondu à un appel à projet du SMCNA pour réduire les déchets et l'enfouissement. Donc là, on est sur un espace de combien à Savnay ? Le site fait plus de 1200 m². D'accord. Toute la surface n'est pas allouée à la recyclerie puisqu'il y a d'autres activités sur le site. Donc il y a combien de boutiques sur justement ce territoire ? Donc là, on est à 4 boutiques solidaires avec la dernière née qui est Adré-Féac, Nord-sur-Erdre, Blin et Savnay, l'Historique. Alors le but des recycleries, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment de donner une seconde vie aux déchets, c'est ça ? C'est ça. Donc l'objectif, c'est par le réseau des boutiques solidaires et des dépôts volontaires pouvoir récupérer un certain nombre d'objets dont les gens n'ont plus d'utilité pour les revendre à bas coût. Voilà. Pour employer des salariés en insertion donc qui sont du coup éloignés du marché de l'emploi et par ce type d'activité économique, reviennent sur le marché du travail. Alors est-ce que c'est fou le nombre de choses qui sont jetées, que vous retrouvez ici ? Sur l'année dernière, c'est plus de 320 tonnes. Ok. Sur tout type de catégorie, donc on voit sur le mobilier, le textile, le livre, le bibelot avec beaucoup de variétés et c'est là après tout le travail des valoristes. Alors justement, le travail des valoristes. Ici, à Savenay, la particularité, c'est qu'il y a un dépôt. On peut venir déposer ces objets et ensuite ils sont retraités. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça se passe sur cette valorisation en fait ? Oui. Donc pour resituer une recyclerie, ces quatre fonctions, c'est la collecte, la valorisation et la vente. Dès la collecte, on sensibilise les personnes pour dire du réemploi. Un objet qu'on va donner n'est pas forcément un objet qui va être réparé ou qui va du coup devenir un déchet. Mais par contre, il y a un vrai travail en tant qu'intégrité de l'objet et aussi sa capacité de revente. Il y a énormément d'objets qui auraient la capacité d'être redonnés, mais que plus personne ne veut, ça ne fait plus partie au coût du jour. Et donc le travail, c'est après à la fois de pouvoir sélectionner ce qui est en capacité de faire tourner les boutiques et après d'orienter vers les filières de recyclage. Et en déchet ultime, d'aller vers du tout venant. On essaie de limiter au maximum. Et là, on est en dessous de 10%. Ah oui, quand même. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que vous, vous n'utilisez pas, que vous jetez en fait. Exactement. En fait, sur la globalité, on pourrait dire qu'il y a 45% qui va vers le stock boutique, 45% qui va vers les filières de recyclage et 10% vers l'enfouissement. D'accord. Alors, ça prend beaucoup de temps pour valoriser les objets parce qu'on pense à ce qui est électronique. Il y a plein de choses quand même qui mettent du temps pour en remettre un peu au goût du jour. Et puis, donner aussi envie de l'acheter. Oui. Alors après, il y a plusieurs phénomènes. Et on parle après un peu d'histoire de mode. Après, il y a toute l'époque vintage qui fonctionne bien et qui est à peu recherchée. Après, tout ce qui est électrique, électronique, demande des compétences en tant que telles et des habilitations. Donc, on ne va pas aller à l'intérieur de la réparation comme peut le faire en vie, 44, sur du matériel électroménager. Nous, on va se limiter à du test fonctionnel et derrière, après, pouvoir, quand c'est en état, de remettre en boutique. Alors, vous parliez des salariés. Une partie des salariés sont dans un parcours de réinsertion sociale et professionnelle. Oui. C'est aussi la philosophie, peut-être, de ce lieu. C'est de donner une seconde chance à tout le monde, finalement. Exactement. En fait, on peut considérer aussi la recyclerie comme un tiers-lieu puisqu'on est sur l'échange à la fois avec les bénévoles, à la fois avec le système d'encadrement, les salariés en insertion, les activités avec nos partenaires, la gestion des déchets, les élus. Donc, ça crée une coactivité qui s'implique directement sur le territoire. Les salariés en insertion sont sur les contrats de 26 heures et en fonction des métiers qu'ils vont développer, seront sur la mode collecte avec plutôt des métiers de logistique, manutention, sur la partie valoriste avec, du coup, des compétences plutôt industrielles, les entrées, les sorties. La partie vente avec vraiment gestion de la caisse, de réapprévisionnement. Donc, on développe un certain nombre de métiers qui sont après au sein même de la recyclerie. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Je vous en prie. Merci. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain pour se promener dans le jardin du château de Rio Froment. Excellente soirée sur Télénantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada